Moi de mon côté, je vais en parler avec Kizan, elle est à côté de moi, elle est tranquille, mais hier on a passé une soirée, une belle soirée. C'était un cadeau, en passant, bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. On a été voir le spectacle, je vais vous en parler parce que c'est relié, veut veut pas, c'est Jurassic World Live Tour. J'ai eu la chance d'être invité par, c'est qui qui a offert ce cadeau-là? C'est mes filles qui ont offert ce cadeau-là. C'est mes filles qui m'ont payé ce cadeau d'universal en mars dernier. Et ils ont eu cette idée-là de m'amener là parce que j'aime l'univers de Jurassic Park. J'ai les six films chez moi en quatre cas, j'ai même acheté l'édition spéciale à 250$ avec la sculpture dessus, avec les Blue et les Raptors. Fait que c'est ça, j'ai été voir le spectacle hier, c'était un cadeau, on a passé une soirée au restaurant avant. Comment c'était le spectacle, Kizan? C'était une belle soirée, mais le spectacle... C'était un beau spectacle pour enfants. Oui, pour enfants. Environ, on va dire, entre six et maximum douze ans. Si t'as plus que ça, je pense que t'as pas d'intérêt pour le spectacle en tant que tel. Fait que c'est un très beau spectacle pour enfants, avec des acteurs qui exagèrent tout ce qu'ils font. Mais de quoi tu parles? On s'en va là-bas? Mais qu'est-ce que tu fais? Théâtral. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On est bien loin, on peut se voir. Ah oui, mais c'est pas mal ça, oui. En gros, c'est un peu une continuité, un genre de sidequel de l'univers de Jurassic World où est-ce que tu te rends compte qu'il y a une femme qui est un peu comme le même genre de personnage qu'il y a Chris Pratt dans Jurassic World qui est capable de dompter certains genres de dinosaures. Là, c'est pas des raptors là-dedans, c'est un autre genre, je ne me rappelle plus du nom. Puis, il y a des méchants qui veulent capturer pour faire l'histoire, c'est-à-dire qu'ils veulent les capturer pour l'utiliser comme arme. Parce que là, ils ont un détecteur sur la tête des dinosaures qui peuvent détecter les émotions. Les émotions. Qu'est-ce que tu penses? S'il a peur, s'il est agressif, quoi que ce soit. Puis là-dedans, ils amènent deux jeunes, une petite fille puis un jeune garçon qui sont très athlétiques aussi. Le jeune garçon, tu veux le tuer, mais c'est correct. Mais de quoi tu parles? Je ne sais pas. Mais voyons donc. Et puis, c'est ça. Fait que tu as deux actes. Le premier acte dure environ une demi-heure, puis le deuxième acte dure environ 40-45 minutes. Pas plus que ça. C'est les prix astronomiques des billets, des billets à 300$, 200$. Pour des jeunes enfants, c'est astronomique. Et puis, moi, je pensais être le public cible. J'étais un fan de Jurassic Park. On n'est pas du tout dedans. C'est un spectacle pour enfants de 6 ans à 14 ans. That's it. Non, même pas. Non, non. Le jeune à côté de moi avait ça 13-14 ans et il a perdu l'intérêt après 10 minutes. Parce que les séquences de dinosaures sont toutes dans la bande-annonce qu'ils vendent le spectacle. That's it. Il n'y a rien d'autre. Après, tu vois des bonhommes. Après, c'est ça. Les acteurs qui sont sur stage, qui font des acrobaties. Mais il y a trop... À peu près. C'est ça. À peu près. À peu près, oui. C'est rien de plus que ça. C'est comme Disney on Ice. Il n'y a pas assez de dinosaures. Il y a trois moments forts où il y a... Je ne me rappelle plus du nom. Celle qu'on voit dans Jurassic World, qui est capable de devenir invisible. Il est comme dans le haut sonorus Rex, quelque chose bizarre. C'est lui du début, ça? Oui, lui, il fait juste comme défoncer le mur. Puis quand ça arrive, tu te tapes parce que dans le centre-bel, ça explose. Parce qu'ils font péter des pétards en même temps. Puis là, tu dis, enfin, il va y avoir de l'action. Il y a un moment aussi où tu as les pyroquedactiles. Mais tu sais, ils ne bougent même pas les ailes. C'est comme des cercles volants. Il y en a un qui descend. Puis le gars, il s'attache après pour se faire enlever dans les heures. Puis tu as le T-Rex à la fin. Mais il n'est pas si hot que ça. Quand tu es... On est bien placé. Le T-Rex, lorsqu'il sort, il est imposant. Il est gigantesque. Pourquoi, là, ces affaires-là? Ça reste de l'animatronics, de spectacle. Il marche au ralenti. C'est ça. Puis là, tu as les pattes, c'est comme des roues. Puis pour tenir le poids de la créature, tu as comme un... Parce que le T-Rex, tu as l'impression qu'il y a un pénis de 100 pieds de long entre les jambes pour tenir ça. Fait que tu regardes ça, puis tu fais comme... Non, ça ne marche pas. Il y a du monde qui sont déguisés en raptors là-dedans. Mais tu sais, ça reste des humains. Ils ne peuvent pas courir à la vitesse de raptors. Mais ils font une belle job. Oui! Eux, ils font une belle job. Ils font un travail... Parce qu'ils ont un costume sur le dos qui ne doit pas être évident. Oui, oui, oui. C'est un... D'après moi, c'est un spectacle parfait pour les jeunes enfants. Mais en même temps, ces enfants-là... Qui n'ont pas nécessairement vu les films. Tu ne peux pas leur montrer Jurassic World et Jurassic Park. Je ne pense pas. Parce qu'il y a des moments qui vont avoir la chienne à cet âge-là. Parce qu'il y a des moments assez violents. On s'entend, ce n'est pas des films d'horreur, mais il y a des moments assez marquants quand les raptors attaquent ou quand le gros... Quand le T-Rex attaque dans le premier film. Oui, c'est ça. Le son, juste le son et tout. Il y a comme un côté contradictoire. C'est un peu comme quand ils ont décidé de faire des dessins de main avec Rambo et avec Robocop. Le public simple du cinéma, ce n'est pas le même que... À noter qu'on était les seuls, qu'il n'y avait pas d'enfants. Oui, non, c'est ça. Sur 10 000 personnes. Avant la pandémie, on avait acheté des billets, toute la gang de la famille. Puis on voulait avoir ça. J'avais convaincu tout le monde. On voulait avoir ça. Jurassic Park, ça va être le fun. Il y a eu la pandémie. Il y a eu l'annulation. Puis là, ils m'ont surpris en disant, finalement, il revient à Montréal après la pandémie. Il fait qu'on t'a acheté ça, papa, pour ta fête. J'étais comme, bien, good, parfait. Si vous n'avez pas d'enfants, n'allez pas voir ça. Anyway, il y avait trois soirs. C'est terminé. C'était vendredi, samedi et aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. C'est ça. Mais si vous n'avez pas d'enfants, ne perdez pas votre temps là-dessus. Même avec un cœur d'enfant. Oui, non, non. Chez nous, j'ai des jouets. J'achète encore des figurines des fois. Je vais regarder des... Tu sais, écoute, hier, je me suis levé. J'ai écouté Spider-Man, comme samedi matin, avec mon bol de céréales. J'ai écouté Across the Spider-Verse en 4K, puis je trippais. J'avais du fun. Je me rappelais comme quand j'étais jeune. Mais hier, le spectacle, tu fais comme non, excuse-moi, mes yeux d'adulte sont déconnectés. Je suis comme, c'était bien fait. Tu comprends ce qu'ils sont capables de faire. Mais ils réussissent à mettre une histoire d'amour dans le spectacle des dinosaures. Ah oui, il y a écrit une histoire d'amour de force, à un moment donné, parce qu'ils disent qu'ils sont rendus sur un île. Puis là, il y a un gars qui dit, on sent que tu l'as, va lui parler. Ouvre ton cœur réel. Puis là, il vient s'approcher. Là, c'est des mots exagérés. Là, tu fais comme, ah, sacrement. C'est là que je me suis pris la tête entre les mains. C'est ça. Fait que, bon, Isabelle a dit que je suis, attends, on va le lire comme ça ici. Je suis presque content d'avoir décidé d'aller au spectacle. Hommage aux Beatles à la place. Sûrement. Si tu n'as pas de jeunes enfants, Isabelle, probablement que c'était un meilleur choix. Oui, parce que c'est ça. Je suis un fan. J'ai vu tous les films de Jurassic Park, Jurassic World au cinéma. Les six films, je les ai en quatre cas. J'ai acheté l'édition collectionneur. J'étais un fan de ça. Hier, j'ai juste passé une belle soirée avec mes enfants et ma conjointe. C'est vraiment tout. Le spectacle en tactile, j'ai fait comme, ben, c'était le fun. C'était cute, mais c'est tout. C'est quoi qu'elle parle, Isabelle? Isabelle a dit, j'espère que le show de Marvel en novembre voudra plus s'appelait. Ben, je ne serais pas surpris. Tu sais, Death Street, il n'y avait même pas de l'air surpris que ça a l'air un peu comme un Disney on Ice. Moi, je pense que le show de Marvel, c'est le même principe. C'est des shows pour les jeunes enfants, pour les petites garçons, pour les petites filles de 6 ans, 12 ans, pas plus. Pour les parents, c'est le fun parce que tu vois l'émerveillement de ton enfant triper à regarder ça. Ben, nous autres, on est tout du monde entre 20 et 50 ans. On est tous là, mais on se dit, ben, qu'est-ce qu'on fait ici, tu sais? Tu restes parce que les billets coûtent une fortune? Ben, ils vont en profiter. Ce n'est pas simple, le billet, c'est entre 30 et 60 piastres. Non, c'est entre 100 et 300 dollars. C'est entre 100 et 300 dollars pour le spectacle de Jurassic World. Ben, vous l'avez acheté à Descalper parce que... Non, 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 non. Ben, c'est ça, je vois ce titre, là. Oui, mais là, c'est parce qu'ils ont donné à Rabin. À la fin, ils étaient à Rabin. Oui, c'est ça. Ils ont baissé les prix parce que ce n'est pas sold out. Non, ce n'est pas sold out. Mais les prix de vente au début, c'était du tout. Écoute, j'ai même, Jastin, là, je ne sais pas, Jastin, il est-tu là ou il n'est pas là? La première fois que j'ai cherché le billet, c'était 250 dollars. Oui, oui, c'est très cher, le billet là-dessus. Oui. Jastin, c'était combien, toi, t'as vu les... On ne te voit pas, le montant en temps, ça se peut-tu? Oui, je suis là. OK. Je pense que la caméra est cassée. Ce n'est pas grave, je parle des billets. Les billets, le prix des billets. Comment tu voyais, toi, pour Jurassic World au Centre-Belle? C'était dégueulasse, là. C'était genre comme 240$ dans les gris, là. C'était dégueulasse de même, là. Mais comme là, je regarde pour Toronto, c'est entre 36 et 115. Oh, ils ont tous baissé leurs prix. Ils ont baissé leurs prix. Ils ont baissé leurs prix jeudi dernier. Parce qu'ils se sont aperçus qu'ils n'avaient même pas, genre, comme 15% de public. Ah, c'est pour ça. Parce que c'est un show vraiment pour enfants. Mais tu ne peux pas vendre des billets pour des enfants à 200-300$. Non, parce que c'est un show qui dure une heure, une heure et vingt, à peu près. Au total, c'est ça. C'est une heure et demie maximum, là. Au total, c'est une heure et demie. Tu ne peux pas avec des enfants, de toute façon. On est rentrés là. C'était pour 7 heures. Pour 7 heures, le spectacle. Puis à 8 heures et demie, on était dans le véhicule, là. Oui. C'est vrai, c'est pas long, là. Moi, je m'attendais à un show de 2 heures, 2 heures et quart, au moins. Non, 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 non. 8 heures et demie, on sortait. 8 heures et 35, c'était dans mon jet. Puis on partait, là. On est arrivés à la maison. J'ai arrêté au fast-food pour payer un petit burger, une frite, pour repasser le reste de la soirée. Ça n'a pas fini tard, là. Il faut qu'ils en fassent à aller à se coucher. Non, oui. Mais c'est ça, tu sais. Un show d'Éric Lapointe, même s'il ne bouait pas, ça filme plus tard que ça, tu sais. Oui, il y a des rappels. Il y a des rappels. Ça fait que, ouais, c'est ça. C'est une belle soirée que j'ai eue en bonne compagnie. Tu as bien accompagné. J'ai compris que ce n'était pas pour moi, que j'étais rendu trop vieux pour ça. Ça m'a fait mal au cœur. Il faudrait des petits enfants. Mais la joke, à un moment donné, tu sais, je veux juste conclure là-dessus, parce que je suis trop tiré. Mais à un moment donné, quand le ptérodoctile, il pogne le gars, puis il part dans les airs. Je dis à Isabelle, c'est là qu'il devrait lancer une tête avec du sang sur la patinoire, tu sais. Là, on était d'accord, on en voulait tout du sang. Même, c'est quoi, c'est Nicolas? Nicolas a dit qu'il manque du sang là-dedans, c'est pas normal. Il se passe à rien. C'est là qu'il aurait pu le crier, du sang, du sang. Ah, c'est ça. Écoutez, moi, je ne vais pas se faire des spectacles. Vous autres, vous allez peut-être voir des spectacles plus que moi. Mais les astuces cellulaires, man. Le monde s'est rendu drogué là-dessus, ils ne sont plus capables. Il y en a qui ont filmé le show intégralement sur leur cellulaire, puis qui n'ont pas checké le show. C'est ridicule, man. Je le sais. C'est ridicule. C'est ridicule. Un petit gars, en avant de moi, il jouait un jeu de couche sur son téléphone. Écoute, la femme, en avant de moi, elle avait son téléphone avec l'heure ouverte. Juste pour voir l'heure. Juste pour voir l'heure. Elle trouvait ça long, elle aussi. Écoute, je ne vais pas à Ochiaga. Je ne vais pas à Ochiaga, c'est dégueulasse de même tout le temps. Mais c'est quoi cette maladie-là? C'est une réalité, regarde. Parle à ta fille, elle a le droit de trouver ça bien normal. Non, je ne pense pas que ses enfants fassent ça. Je ne pense pas que tout le monde le fasse non plus. Mais ça n'a pas de bon sens, les festivals s'est rendu ça tout le temps. Même quand je suis allé à Lassau l'année passée, c'était la même affaire. Tout le monde fait des photos. Même le monde, excuse-moi, je suis en train de filmer. Puis là, tu es dans mon coin. Je suis comme, bien là, c'est parce que j'écoute le show. Sacréfusse. J'ai ouvert mon téléphone dans l'entraque. Puis en passant, avez-vous été au Centre Bell récemment? Ce n'est pas confortable. Mais c'est qui le cave qui paye 300, 400 pièces pour une paire de billets de game de hockey? On était un peu trop grands. C'était tassé, c'est ridicule. Mon boss, il a des billets de saison. Des fois, il n'a pas le temps d'y aller. Puis il n'y a pas personne qui veut les avoir. Si tu as une loge, ça va aller. Mais si tu n'as pas de loge, ça ne marche pas. Moi, j'ai l'impression de ça. Au nombre de fois, je suis allé avec les billets de mon bas. Je connais le gars à gauche, je connais le gars à droite. Puis je ne les aime pas. Tu n'aimes pas les billets? Il n'aime pas le monde. C'est ridicule. C'est bien trop tassé. Je comprends qu'il voulait compacter le plus de monde possible. Il n'y a aucun fucking confort là-dedans. C'est quand même... En tout cas... C'est pour ça que la bière à 12$ pour te faire oublier... Il faut oublier tes genoux. Ce sont les genoux. Écoute, je mesure 5 pieds 11. J'avais les genoux, j'avais les jambes écartées. Tu sais, comme un gars qui était vaché. J'avais les jambes écartées. Puis j'avais les genoux dans le dossier du monde qui assent en avant de moi. Moi, je n'étais pas capable de bouger. Tu n'étais pas capable de bouger avec les gens à côté de toi. Là, c'est parce qu'en fait, j'ai mis ma fille, moi, mon autre fille, puis Isabelle. Pas le choix. C'est ça, c'est ridicule. Tu n'avais pas de place pour ton cellulaire pour filmer. Ça, c'est ridicule. Il y a un justement qui écrit le look, Martineau-Saint-Ange, qui dit que les places sont trop serrées. C'est... Comment je peux dire ça? C'est out of date. Le Centre Bell est déjà dépassé. Je suis pas mal certain. Je ne sais pas, mais... Je ne voyage pas gros le temps et ça, parce que nous autres, on pile pour la maison. Mais, tu sais, les nouveaux salles qui se construisent sont toutes placées de même. Ça ne se peut pas. Parce que j'ai l'impression que le Centre Bell est déjà désuet dans les arénas modernes. Parce que ça reste un aréna qui a quoi, 20 ans à peu près? Oui. Oui, pas loin. Oui, de quoi de même. Oui, pas loin. Puis, tu sais, c'est inconfortable. C'est affreux. Je ne recommanderais à personne d'avoir un show là. Juste le côté confort. Écoute, après la première entrée, j'avais déjà mal aux genoux. Ce n'est pas bikes, je ne suis pas comme déformé. Non, c'est parce que c'est la façon dont il faut placer nos jambes. OK, mais le spectacle était quand même bien. Non, il faut accélérer.